le personnage que l'on a c'est un magicien ce magicien fait des tours et il croit être sincère dans sa façon de faire il subjugue il donne à l'autre l'impression que tout est vrai mais ce sont des leurs ce sont des illusions que on ne voit pas parce que ce sont des actions cachées qui ne te permettent pas de voir qu'il y a le mensonge derrière tout ça donc ce personnage est l'essence même du mensonge c'est à dire que on se fait valoir en faisant croire que c'est profitable et en faisant croire à l'autre que nous sommes là pour son bien nous sommes là pour le protéger pour le garder dans nos girons pour ne pas qu'ils se perdent pour qu'ils puissent réussir alors nous croyons être sincère envers nous mêmes mais on se ment à soi même parce que là n'est pas le but le but c'est de l'accaparer d'accaparer l'autre pour que l'autre puisse rester celui que on a besoin pour s'égayer donc on fait tout pour le ramener à la raison d'être ce que l'on aime voir on le conditionne on lui demande d'être ce que il doit être pour que tout le monde puisse être content donc nous vivons dans un monde où nous sommes très peu sincères avec nous mêmes nous ne montrons pas la réalité nous montrons ce que nous aimerions faire exister donc ce que nous sommes c'est un paquet de mensonges qui divulgue quelque chose qui va accaparer l'autre une promesse que l'autre y va aimer et en fait derrière toute cette promesse il n'y a rien du tout il y a juste un mensonge qui n'est pas vrai à la fin de la journée je dirais à la fin vous vous met le pied à la tombe il y a toujours rien en fait quand il n'y a pas la sincérité il y a juste une vie mécanisée par le besoin égocentrique le besoin égocentrique c'est quelque chose qui va toujours te mentir pour pouvoir songer à son intérêt l'intérêt de moi est très important donc on a pris l'habitude à se faire croire qu'on est sincère pour pouvoir accaparer l'autre dans une promesse qu'on lui donne comme si on l'aimait on avait il était cher à nous il est cher parce que on a besoin de lui mais pas parce que il est cher tout simplement parce qu'il est précieux parce qu'il est la vie parce que la vie elle est précieuse mais pas précieuse pour quelqu'un elle est juste précieuse il n'y a personne qui peut prendre ça pour lui quand il y a ce besoin de prendre alors toute la corruption commence la corruption envers soi même on n'est pas prêt à laisser être on voudrait faire en sorte que tout soit contrôlé pour que l'on puisse jouir de tout ce qu'il y a à jouir donc on ment à soi même pour faire en sorte que tout l'environnement soit subjugué parce que on propose et on propose quoi nos désirs nos pensées ce que l'on a envie de voir ce que l'on a envie de vivre et c'est comme ça que on devient le magicien le magicien d'un monde où tout est dans l'illusion où tout le monde se fait attraper par l'illusion de l'un et de l'autre parce que tout le monde se promet à l'un et à l'autre de lui donner ce qu'il a besoin et c'est là où il n'y a plus le sens de la justesse de l'éthique de celui qui est intègre il y a juste une sorte de corruption qui se met en place l'attente où tout le monde cache pour ne pas se faire prendre et on croit que ça c'est quelque chose de normal on a fait en sorte que nos vies soient ainsi nous ne voulons pas la voir autrement nous voulons voir que nous sommes très juste nous sommes très bons nous sommes quelqu'un de généreux nous faisons des dons nous faisons des choses pour que le monde soit bien mais cela implique que tu promets à toi même de faire en sorte que les choses ne soient pas comme elles sont parce que la vie en fait on est tout le temps en train d'essayer de l'arranger à notre avantage on voudrait que quelque chose se passe pour que je sois dans ma zone de confort parce que si les choses ne vont pas comme elles sont alors je suis malheureux je ne suis plus dans la zone de confort et je commence à devenir nerveux envers tout ce qui n'est pas comme je veux donc je brutalise je violente les choses pour que elles puissent être à mon goût et c'est ce qui se passe dans notre planète chacun d'entre nous on veut on désire on est on aspire à ce que les choses soient à notre goût si tu n'es pas à mon goût alors je serai désintéressé de toi donc c'est ce qui se passe dans notre société on se désintéresse de l'autre parce que il n'y a rien à gagner et c'est pour ça que on dit que la vie c'est quelque chose de terrible pour celui qui n'a rien on a peur de l'ennui on a peur de la solitude on voudrait toujours avoir quelque chose sur quoi se baser sur quoi s'établir quelque chose qui puisse nous donner de la valeur et on se donne de la valeur à travers nos mensonges donc on explique à l'autre que je suis quelqu'un qui peut t'aider qui peut te donner ce que tu as besoin pour que tu puisses être heureux mais c'est un manque de sincérité de devoir mentir à l'autre parce que tu n'es pas sincère tu ne peux pas faire ça c'est impossible personne ne peut donner la joie à quelqu'un la joie c'est quelque chose que tu vas trouver seuls dans ton fort intérieur elle ne viendra pas de qui que ce soit sur la planète tu es le seul à le côtoyer et il est en toi et chacun d'entre nous va devoir aller le chercher là et si tu n'es pas sincère envers toi-même alors tu vas faire croire à l'autre que s'il te donne du bien-être alors il sera joyeux il sera quelqu'un de bien il sera quelqu'un de renommé et tu vas le mettre en avant tu vas le mettre sur un piédestal c'est pourquoi on se ment à soi-même on se ment à soi-même d'être celui que l'autre attend donc on n'est plus sincère on n'est plus soi on est ce que l'autre veut la sincérité une terrible sincérité est nécessaire pour parcourir l'existence et pour ne pas te blesser dans toutes ces histoires que tu te racontes parce que si tu te racontes des histoires sur toi-même croyant que tu peux être celui que le monde attend alors tu vas être très déçu parce que ça n'existe pas ce que tu es c'est la vie et la vie elle quand elle est là elle fait son oeuvre et c'est cette façon d'accepter que la vie fait son oeuvre qu'il y a de la sincérité mais quand tu penses que toi tu dois faire pour faire plaisir pour arranger pour contrôler alors tu penses être sincère mais en fait il n'y a pas la sincérité il n'y a pas la vie il n'y a pas le vivant dans tout ça il y a juste un mécanisme de la pensée qui subjuge le monde et le monde est subjugué par les uns et les autres pour pouvoir prendre dans l'autre ce que l'autre propose parce que nous ne savons pas aller le chercher au fond de soi et tout est en toi en toi il y a ce sentiment innocent qui ne demande rien qui ne veut rien qui attend rien et si tu laisses ça être alors tu n'es plus celui qui ment tu es celui qui est terriblement sincère avec toute situation tu passes dans les relations avec une telle sincérité que tu ne fais du mal à personne ni ne te fais du mal à toi-même parce que tu es terriblement sincère et tu n'as plus besoin de te rappeler les mensonges parce que celui qui ment doit se rappeler de tous ces mensonges pour ne pas se faire prendre c'est ça notre problème c'est que nous disons des mensonges et après nous oublions que ce sont des mensonges nous croyons que c'est vrai et en fait on se fait attraper et là il y a la souffrance il y a le revers de la médaille il y a le boomerang qui revient vers toi parce que tu fais des choses qui ne sont pas dans l'ordre naturel de ce que la vie propose et ce que tu es c'est un paquet d'amour tout simplement qui n'attend rien qui ne veut rien qui ne demande rien à qui que ce soit et si tu laisses cela couler alors il y a une grande sincérité dans tout ce que tu fais il y a de l'intégrité dans tout ce que tu dis et tout ce que tu fais tu n'es plus celui qui ment pour pouvoir acquérir quelque chose qui se passe à l'extérieur de ta peau donc la plupart d'entre nous on rêve d'une vie et on se fait croire que ce rêve est vrai on est terriblement sincère en disant je t'aime je vais faire pour toi tout ce que j'ai dans mon coeur je vais t'aider je vais te secourir je vais être ton héros je veux être tout ça pour toi mais en fait on se ment à soi-même on ne le peut pas c'est pas toi ce n'est que le personnage qui joue le rôle d'être le héros qui dit cela c'est un rôle que tu te donnes de jouer pour pouvoir accaparer l'attention de l'autre pour que tu puisses être vu reconnu comme le héros et ça ça te donne de la notoriété ça te donne un sens d'exister parce que autrement si tu n'as pas ces retours ces réconforts ces reconnaissances de l'autre qui es-tu tu te sens être rien tu te sens être comme quelqu'un qui n'a pas d'identité donc tu es rien pour ce monde et comme on veut être quelque chose on veut être reconnu donc on joue le rôle de celui qui peut faire des choses donc on est le magicien le personnage c'est le magicien qui fait croire qui fait croire aux autres qu'il y a quelque chose à atteindre quelque chose à gagner quelque chose à prendre pour pouvoir s'assouvir de sa médiocrité donc on est tous devenus des bons magiciens qui monteront au monde ce que le monde veut voir mais de plus en plus il y a des questionnements qui se posent et quand tu fais ça tu es tout de suite mis à l'ordre toute ton action est remise en cause parce que c'est une action qui est fausse c'est pas une réalité de toi-même c'est la réalité de ce que tu aimerais faire exister c'est là où se joue le mensonge le genre de personne qui ne sait pas être sincère avec lui-même parce que on est dans l'attente de quelque chose et pour avoir ces choses alors il faut que tu subjugues que tu attires que tu fais celui qui pavane pour pouvoir gagner de l'attention et là tu n'es plus toi tu es celui qui veut celui-là il s'appelle moi il s'appelle celui qui veut exister à travers toute une existence pour être celui qui est reconnu et la reconnaissance te donne envie de rentrer dans une zone de confort où tu as acquis de la notoriété quelqu'un quelqu'un qui t'aime quelqu'un qui te supporte quelqu'un qui te donne envie de traverser l'existence dans la solitude avec des béquilles parce que l'autre quand tu t'appuies sur l'autre ce sont des béquilles sur lesquelles tu portes ton être pour pouvoir traverser l'inconnu alors que tu es toi indépendant authentique et tu n'es pas malade mais tu te fais croire être dans le besoin de ça alors que ce que tu es pour de vrai quand tu es terriblement sincère avec toi-même et que tu ne veux rien tu n'attends rien alors tu es cet être authentique vrai sincère cette sincérité d'être là avec ce qu'il y a pas avec ce que j'aimerais être mais avec ce que je suis pour de vrai sans me mentir sans faire croire à l'autre que je suis quelqu'un d'autre que je suis celui que l'autre attend celui qui est sincère ne passe pas son temps à faire plaisir à qui que ce soit il est terriblement lui-même il ne joue pas de rôle pour accaparer l'autre cette sincérité est une innocence que l'on a quand on cesse de jouer les rôles que le monde propose que l'on se propose à soi-même de jouer voilà que l'on se propose à toi-même